bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau player créé par tonic mint c'est le scale matrix donc avec ce player on va pouvoir créer des progressions d'accords donc il va être différent du chord line qui avait été créé par tonic mint toujours celui ci a un côté un peu plus créatif et ils ont énormément amélioré la bibliothèque d'accords qu'il propose donc on va aller voir ça de suite dans raison et on va voir simplement comment fonctionne le rack extension donc là j'ai préparé une petite boucle qu'on va voir après mais déjà on va faire un petit tour du propriétaire du rack en question donc on va se charger un instrument donc comme d'habitude je vais prendre l'idée 8 sur cette idée 8 je vais aller dans player section tonic mint et je vais prendre le scale matrix donc là on a l'interface du logiciel ici on va avoir accès aux différents presets qui ont été créés pour le logiciel on va pouvoir sauvegarder nos propres presets nos propres configurations juste à côté on va avoir un bouton l'égato et retrigue pour lorsqu'on fait deux accords l'un à la suite de l'autre pour jouer en l'égato si on prend au niveau de la droite on va avoir un bouton qui va gérer l'octave de l'ensemble du player donc exemple et donc cette application d'octave va s'appliquer à chacune des lignes qu'on a ici donc on va voir après à quoi servent chacune de ces lignes on a le bouton semi on a un bouton pour déterminer comment le logiciel va fonctionner si on va utiliser que les touches blanches que les touches noires ou alors être en mode normal avec une sorte de filtrage c'est à dire qu'en fait lorsqu'il n'y aura pas d'accord sur une touche donnée par rapport à la gamme choisie il n'y aura pas de son juste en dessous on va avoir deux boutons pour gérer ce qu'ils appellent le lag en fait c'est le strumming donc le fait de décomposer un accord comme on entend souvent au niveau de jazz ou dans la lo-fi donc ça on va revenir dessus après ou comme lorsqu'on joue à la guitare et qu'on décompose un accord sans pour cela faire un arpège mais enfin vous allez comprendre voilà là c'est tout simplement un strumming donc après je peux l'accélérer enfin là le ralentir l'accélérer et on arrive au point où toutes les notes sont jouées en même temps ici ça va jouer sur la vélocité c'est à dire qu'en fonction de la force de frappe que vous allez appliquer sur votre touche de piano ou sur votre pad les notes font jouer vont être jouées différemment l'accord va sonner différemment suivant la vélocité donc quand je tape fort le strum est rapide quand je tape doucement le strum va être beaucoup plus lent donc ensuite on arrive sur la fenêtre principale donc on se retrouve avec cette slot donc cette ligne dans lequel on va pouvoir mettre une gamme d'accord donc majeur mineur l'indiane etc juste à côté on a une petite flèche qui va nous permettre de choisir le type de gamme qu'on veut juste devant on va avoir la route quai il suffit de cliquer sur les flèches pour changer la note de base de l'accord ici on va avoir les notes qu'ils comprennent qui sont compris dans l'accord là on va pouvoir rajouter des notes qui viennent de l'octave supérieure ou inférieure donc exemple là je suis en normal si j'appuie ici ça va me rajouter une note dans les graves et si je vais dans l'autre sens ben ça va me rajouter une note dans les aigus voilà là je vais déterminer la composition de l'accord donc 1 3 7 5 ça sont les la position en fait donc on peut aller jusqu'à 15 en théorie on pourrait déclencher des accords à 15 notes et ici on a la possibilité de faire intervenir des inversions donc en fait le but de ce player ça va être gars grâce à ces 7 slots on va pouvoir enregistrer 7 différents gammes d'accord avec les inversions par exemple sur le premier je pourrais mettre un c majeur sur le deuxième un c majeur inversé sur le troisième toujours en c majeur avec eu encore une autre inversion et bien sûr quand vous avez une gamme qui est choisi avec les inversions quelle que soit la note que vous allez appuyer sur laquelle vous allez appuyer ben vous avez tous les accords qui vont dans cette gamme donc je peux me mettre en normal bien sûr et donc la finalité tout ça c'est que grâce au bouton scale ici ça va nous permettre de switcher d'une gamme à l'autre ou d'un réglage à l'autre pour changer notre façon de jouer et fluidifier en fait la progression d'accord que vous allez créer donc là on va continuer la visite ici vous allez avoir des options pour pouvoir effacer si ce que vous avez créé ne vous plaît pas copier donc copier sur la ligne suivante randomiser puisqu'on peut créer aussi des lignes d'accord aléatoirement juste ici donc vous avez le monitor qui va vous montrer les notes déclenchées quand vous jouez et si vous appuyez sur curve vous allez pouvoir gérer les options donc de strumming de vélocité en fait toute la façon de jouer réellement donc par exemple hop et si je reste sur le même accord donc là c'est pour le lag au niveau de la vélocité on peut faire la même chose vous voyez la dernière note devient plus forte puisque je les mets plus haut là elles sont toutes égales on va avoir la même chose en ce qui concerne les roues de quai d'accord on va même avoir une partie probabilité donc là on a 100% de toutes que toutes les notes vont être jouées mais je peux déterminer des aléas et là il y a certaines notes qui ne sont pas jouées après si la bibliothèque ici de gamme ne vous convient pas en retournant le rack donc vous faites tabulation ici vous avez encore deux niveaux de bibliothèque la première donc là ça va être big scale librairie quand vous revenez ici vous voyez que vous avez d'autres presets en plus donc diatonic mode major scale minor scale blues etc et si vous prenez la dernière option donc là vous allez avoir une bibliothèque plus des gammes exotiques donc ça peut être vraiment pratique et là on va en avoir vraiment pour tous les goûts donc là la liste c'est largement amélioré donc on a toujours les diatoniques major scale minor scale blues etc donc ça c'est celle de la bibliothèque traditionnelle plus bibop middle est middle est magam donc là on en a 30 et ainsi de suite après asian african indian bref il y a largement de quoi faire donc avec ça si vous êtes en panne d'inspiration il y a largement de quoi trouver toutes sortes de gammes pour pouvoir vous lancer sur un morceau donc maintenant je vais vous montrer ce qui m'a réellement plu dans ce petit soft comme vous pouvez voir ici j'ai affecté un raccourci enfin pas un raccourci un potentiomètre pour contrôler le changement de gamme et j'ai créé une séquence donc au départ c'est une séquence toute simple en fait j'en ai fait deux et grâce à mon potentiel comme je vous l'ai dit je vais pouvoir switcher entre les gammes et c'est là que ça devient réellement intéressant bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, vous vous mettez sur la ligne en question et vous lancez l'enregistrement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Et maintenant, dès que vous allez relancer la lecture, toute la programmation est enregistrée. ... ... ... Donc là, je vais joindre les clips. Je vais vous montrer encore autre chose. Donc là, on fait joindre clip. Quand on rentre dans le clip, étant donné que le Scal Matrix nous joue les accords, nous dans l'éditeur, pour un accord, en fait, on n'a qu'une note. Ça nous permet, avec une note, de déclencher un accord. Donc, quand on enregistre comme ça, de façon naturelle, on va avoir uniquement les notes jouées sur le clavier. Maintenant, on peut récupérer les accords. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous vous mettez sur votre piste, vous sélectionnez votre clip et vous faites Send to Track. Et là, voilà, le Scal Matrix nous a envoyé les accords réels de ce qui a été joué. Donc là, on a vraiment toutes les notes. ... ... ... ... ... ... Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, comme sur tous les players, ici, vous avez ce qu'on appelle le Direct Record. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Hop, là, je vais enlever mon automation. Et pour utiliser le Direct Record, en fait, ça va tout simplement vous permettre, en live, lorsque vous jouez, ... 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 Et donc là, par contre, vous avez tout de suite vos accords. Donc après, vous pouvez les modifier en direct. Après, c'est à vous, suivant votre façon de travailler ou ce que vous attendez du logiciel, de choisir ou pas d'avoir les accords de suite. Donc moi, je pense que c'est un excellent module qui va être très pratique, notamment pour gérer, pour donner plus de spontanéité, en fait, aux compositions, puisque quand on regarde, en quelques minutes et avec pas grand-chose, en quelques minutes et avec pas grand-chose ? ... ... moi personnellement n'étant pas pianiste j'aurais pas été capable de rejouer ça réellement comme ça ensuite une fois que vous avez vos accords vous prenez votre lame de rasoir comme je vous ai montré dans le tuto précédent et vous pouvez faire toutes les petites modifications recréer des petites mélodies si vous en avez envie donc là dès qu'on va arriver dans cette partie si maintenant ça va nous donner ça je peux continuer à modifier donc il ya moyen de faire quand même des choses relativement pointu en un minimum de temps avec un petit peu de savoir faire au niveau des astuces ça peut faire quelque chose de vraiment pas mal donc là je vous dis honnêtement je fais mes découpes vite fait pour vous montrer sans même trop réfléchir à ce que je fais on va voir ce que ça va donner donc entre la grosse bibliothèque de gamme qui va vous permettre de trouver des idées donc déjà pour ça c'est un moteur quand vous êtes en panne d'inspiration et toutes les possibilités ensuite que vous avez en switchant d'une gamme à l'autre en ayant la possibilité de créer facilement des inversions là je suis vraiment resté simple pour montrer l'utilisation mais en se prenant un peu la tête on peut faire des trucs vraiment vraiment pas mal donc voilà pour cette petite présentation du matrix de chez tonic mint comme je voulais dit on peut le trouver sur le shop de propos leur aide pour l'instant en prix de lancement à 39 euros ensuite il va passer à 69 euros donc après à vous de voir si ce type d'outil vous intéresse ou si vous préférez utiliser le scalene corde qui est fourni de base donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires directement sous la vidéo ce que vous pensez de ce module donc moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beatmaking salut salut